Je vais présenter tout le monde, donc on a deux directeurs open innovation que sont Romain Lalanne qui est le patron de l'innovation de la SNCF qui est ici et on a Hugues Hansen qui est le DG de Start in Post, qui est l'incubateur de la Poste et qui a tout un parcours dans ce milieu et on a Benoît Grossman, alors Digital Innovation on l'a créé il y a 4 ans, Benoît vient toujours parler donc même s'il n'avait rien à dire il fallait qu'il soit là mais il a des choses à dire parce que ID Invest qui est l'un des deux premiers fonds français avec l'autre qu'on ne citera pas et vous faites de la gestion de fonds pour tiers et c'est quelque chose de très intéressant parce que l'open innovation j'en ai rien à faire je vais voir ID Invest et je leur dis vous le faites pour moi et voilà je fous 50 millions et j'ai mon fonds et c'est eux qui le gèrent ils font ça pour combien de sociétés ? Une dizaine de corporate et on va voir maintenant ça fait combien d'années que vous faites ça ? 5 ans 5 ans, ben c'est super pour un bilan alors c'est parti et quand j'ai eu Benoît au téléphone avant-hier j'ai utilisé ce mot d'open innovation et on a rigolé et sans se consulter si j'ose dire on rigolait on rigolait parce que ça nous paraissait être un terme d'il y a 3-4 ans et avec les voyages, avec le club open innovation, avec etc etc et on s'est dit mais pourquoi ? pourquoi ce terme nous paraît ringard ? et on va commencer Benoît si tu veux bien par les deux professionnels qui vont nous expliquer que pas du tout le mot n'a pas d'importance, ce qui compte c'est ce qu'on fait et je commence par toi Hugues si tu veux bien nous expliquer c'est quoi si je dis open innovation ensuite on parlera de l'incubateur mais à la poste c'est quoi ? alors bonjour à tous pour moi le mot il n'a jamais été ringard l'open innovation c'est à mon avis un des moyens que les grands groupes peuvent mettre en oeuvre pour résister à la disruption la disruption pouvant être portée par tout ce qui est transformation numérique et digitale et en particulier par des gros start-up qui débarquent des Etats-Unis pour venir bouleverser des marchés établis on a forcément en tête ce qui se passe avec Uber, avec Airbnb et puis précédemment nous la poste on a été disrupté du côté de Gmail avec la destruction d'une grosse partie du business autour du courrier adressé donc l'open innovation c'est un moyen de répondre à ça oubléblécard pour la SNCF oubléblécard pour SNCF effectivement alors si je te dis t'as la même définition Romain ? alors peut-être juste quelques mots pour planter le décor et pour voir en quoi l'open innovation c'est important pour nous le groupe SNCF c'est aujourd'hui 15 000 trains qui circulent par jour c'est 2 milliards de voyageurs par an c'est 3 000 gares et plus de 30 000 km de voies et donc nous on a assez vite compris qu'on avait un immense territoire d'innovation parce qu'on a plein d'enjeux, de métiers, d'activités un peu partout dans le monde et concrètement à partir de là et ça crante ensuite nos sujets d'open innovation nous notre ambition c'est de se positionner comme un modèle de plateforme de plateforme industrielle d'abord en étant en mesure de mieux superviser tous nos actifs industriels avec du big data, de l'internet des objets ou le déploiement de technologies autour de l'usine du futur et puis ensuite plateforme de mobilité et on parlait de blabla car nous notre ambition aujourd'hui c'est d'être un intégrateur de mobilité partagée autour du train évidemment mais avec du covoiturage, du bus, de la voiture partagée et donc pour faire tout ça on est amené parfois à s'appuyer sur des start-up ou pas et toute la logique autour de ça et je pense que c'est ce qui fait que l'open innovation c'est pas tant une fin en soi c'est plus un objectif, un moyen pour accélérer la transformation digitale l'enjeu pour nous c'est ce qu'on appelle le mec hors partenaire dès qu'on a un projet d'innovation émergent on va décider si on le fait en interne avec les plateformes technologiques et les expertises existantes ou est-ce qu'on va s'appuyer sur une start-up ou une PME innovante ou même un autre grand groupe puisqu'on a une définition assez large de ce qu'est l'open innovation Alors justement on y vient à l'open innovation tu veux dire ta définition de l'open innovation ? Oui, on n'a pas dit que c'était ringard l'open innovation on a juste dit que c'était un mot qui a été inventé en 2012 par McKinney dans un fameux rapport En rigolant, on l'a dit en rigolant Alors nous, l'édition de l'open innovation je ne sais pas trop ce que c'est mais c'est pas important nous ce qu'on fait chez Idavest on ne fait pas du corporate venture on fait du venture et du corporate money c'est totalement différent pour moi il y en a un qui marche il y en a un qui marche plus difficilement le corporate venture c'est un peu compliqué parce que c'est on peut en parler pendant Parce que c'est un métier d'investir et puis parce qu'on porte le corporate qui peut être considéré comme menaçant pour les certaines start-up Oui, et puis en plus le métier de venture d'investissement c'est quand même un métier de long terme un cycle d'investissement c'est plutôt une dizaine d'années et en général, dans les grands groupes les durées de rotation c'est plutôt des peuples de 3 ans donc en général, les gens qui sont là au début ne seront pas là à la fin du cycle donc c'est un peu compliqué nous ce qu'on fait, on fait du venture alors on va y venir on va y venir Benoît mais d'abord, il faut qu'on dresse le portrait de ce que sont les actions types d'open innovation donc Hugues, qu'est-ce que tu mets dans l'open innovation ? 5 actions types ou 4 actions types ? Alors, les actions types les plus connues sûrement les plus répandues c'est comment on fait de l'open innovation avec des start-up et donc pour faire de l'open innovation avec des start-up c'est, on va chercher à rentrer en contact avec des start-up trouver les start-up qui sont adhérentes au projet tactique ou stratégique du grand groupe dans un axe de partenariat commercial où on va aller chercher du business ensemble avec la start-up ou dans un axe d'optimisation des process opérationnels du grand groupe donc ça c'est vraiment du comment on fait travailler les business units tous les métiers du groupe avec des start-up pour aller plus vite chercher des clients ou optimiser des process donc ça c'est un des sujets un autre sujet d'open innovation qu'on peut également citer c'est tout ce qui est intrapreneuriat c'est-à-dire comment le grand groupe en capitalisant sur l'envie de faire et la volonté d'avancer de ses salariés il va faire émerger un certain nombre de projets d'intrapreneuriat qui vont être accompagnés et qui rentrent aussi dans le sujet d'open innovation et après le dernier grand thème d'open innovation qu'on peut mettre en oeuvre également c'est comment on travaille avec la recherche académique avec les universitaires pour aller identifier des avancées technologiques qui pourront être un jour ou l'autre intégrées dans des produits proposés à nos clients tu vois d'autres éléments opérationnels ? non je suis assez d'accord je rajouterais peut-être un des intérêts nous qu'on voit sur l'open innovation c'est que ça va nous donner plus de rapidité d'exécution notamment dans les phases d'émergence d'innovation et donc concrètement ça nous permet de plus vite valider qu'une innovation va être soutenable en termes de technologie et surtout de modèle économique alors soit de modèle économique s'il y a un sujet de service client soit plus généralement parce que c'est soutenable en termes financiers budgétaires donc je suis d'accord avec ce qu'il a dit je rajouterais juste voilà cette dimension absolument oui l'innovation enfin arriver à exécuter l'innovation d'ailleurs malheureusement à côté il parle d'utiliser une société externe pour gérer l'innovation à notre place parce qu'on n'est pas capable et pour compléter le partenariat le corporate venture qu'on a commencé à brièvement évoquer rentre également dans l'open innovation puisque justement le corporate venture c'est pas je fais un investissement que sur des critères financiers je fais un investissement en minoritaire dans l'entreprise parce que j'y vois un intérêt stratégique pour le grand groupe alors dans les startups qu'est-ce que fait la poste ? alors nous dans les startups ce que fait la poste plein de choses la poste c'est 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un nombre de métiers très important entre de la logistique du courrier adressé du colis et puis de la banque du marketing digital donc nous typiquement on s'est lancé en 2014 depuis 2014 on a accompagné 47 startups c'est à dire on a monté 47 expérimentations business sur le terrain entre des métiers du groupe la poste et puis des startups innovantes et sur ces qui sont des fournisseurs donc qui deviennent des fournisseurs qui suivent un programme d'identification et d'accompagnement de startups fournisseurs alors exactement sauf que c'est pas exactement des fournisseurs c'est plus des partenaires dans le sens que l'idée c'est de dire on va prendre en compte l'innovation technique technologique d'usage de la startup et on va intégrer ça dans une offre du groupe la poste ce qui permet d'enrichir nos offres non pas pour des besoins propres mais pour les besoins de nos clients donc un exemple qu'on peut donner là-dedans typiquement ça va être Chipeo qui est une entreprise qui a inventé avec un smartphone Android la possibilité de traquer des flottes de camions qui vont livrer des marchandises en B2B et ça on l'a proposé à un client Kiabi donc ça permet d'optimiser le process de reporting et de fluidifier et d'augmenter le taux de qualité perçu par le client Kiabi et des exemples comme ça qui ont marché on en a une quinzaine donc je pourrais transformer vos salariés en intrapreneurs c'est quoi quels sont les programmes qu'on crée alors le programme qu'on crée là-dessus il s'appelle 20 projets pour 2020 donc une fois par an on lance un grand appel à projet aux 250 000 postiers en France et à l'international et on leur dit proposez-nous des projets de développement la seule contrainte qu'on vous donne c'est de vous mettre en équipe donc on n'accueille pas les projets portés par une seule personne on leur demande de se mettre en équipe et après on a tout un process de sélection qui se déroule donc avec des internes à postes qui vont participer au jury mais également des membres de structures externes qui vont nous aider à sélectionner les bons projets et depuis 2015 on sélectionne entre 3 et 4 projets par an et on donne la possibilité à ces entrepreneurs à ces intrapreneurs d'être sortis de leur quotidien donc ils sont à 100% affectés sur leur projet et puis on les accompagne avec du mentoring du coaching du budget pour développer ils sont actionnaires au nominal alors au début c'est pas une filiale au début c'est un projet qui est porté directement par la poste et c'est à partir du moment où on commence à sentir qu'effectivement il y a du business en perspective qu'on prend la décision de structurer en filiale en les associant en associant les fondateurs en les associant au capital combien de gens ont soumissionné ? une cinquantaine une centaine ? c'est plutôt autour d'une centaine qu'ont soumissionné alors multiplié par 3 puisqu'on a déjà fait 3 appels à projets sur ce concours d'entrepreneuriat et à chaque fois on a sélectionné entre 3 et 5 projet internet dans l'émergence pour accélérer l'émergence alors l'académie je vous laisse de côté parce que c'est un peu à part je pense pour accélérer la capacité du groupe La Poste à être plus innovant donc il y a ça notamment l'entrepreneuriat finalement mais pour fluidifier les process retirer les lourdeurs qu'est-ce que vous faites quelles sont vos initiatives alors en termes de travail avec les start-up ce qu'on a fait entre autres c'est que Starting Post qui est donc le dispositif d'accélération de l'open innovation du groupe était structuré en filiale donc l'avantage qu'on soit structuré en filiale c'est qu'on est très réactif et très agile pour contractualiser avec les start-up on travaille sur la base d'un contrat type qui a été prédéfini par la direction juridique donc c'est pas un contrat type de 200 pages c'est un contrat type de 3 pages qui a vocation d'être très léger et ensuite quand on a un go de la business unit de la start-up vérifiée par Starting Post on a une fiche récapitulative très rapide et on peut contractualiser en moins de 15 jours la première phase d'expérimentation ensuite Starting Post était doté d'un budget entre guillemets groupe un budget corporate ce qui permet de sanctuariser un budget d'open innovation et d'innovation pour l'ensemble des métiers du groupe donc ce qu'on demande aux métiers du groupe quand ils font de l'open innovation c'est de nous affecter du temps du temps d'experts du temps de managers du temps de salariés mais la prise en charge du budget est faite par un budget Starting Post Starting Post est un fonds et un incubateur et un accélérateur c'est les deux à la fois on est plus un accélérateur qu'un fonds puisque notre objectif c'est vraiment de sélectionner les start-up et après de les aborter jusqu'à la mise en place d'un partenariat business pérenne entre le groupe et la start-up donc combien de start-up dans ces incubateurs ? on en a vu passer 47 et sur ces 47 il y en a 15 qui se sont transformés en partenariat business avec un métier du groupe on en a 15 sur lesquels on a eu un no-go donc le test n'a pas été conclu on n'est pas allé plus loin et on en a une quinzaine qui sont en cours de phase de test avant on va venir à Benoît qui va nous expliquer sur l'investissement dans les start-up que fait le groupe SNCF ? aujourd'hui on a structuré nos relations avec les start-up au travers de parcours labellisés qui permettent d'adresser tous les besoins des start-up donc on a un premier parcours autour de l'open data et des API donc l'API c'est un dispositif technique qui permet à des développeurs d'accéder à des données dynamiques et là en l'occurrence il s'agit des horaires en temps réel des trains SNCF et donc avec ce dispositif open data et API on a une ambition d'augmenter l'audience autour des moyens de mobilité SNCF en s'appuyant notamment sur un écosystème de partenaires qui ont besoin de vos API pour pouvoir savoir où sont les trains faire des commandes etc exactement et l'API est pour eux une matière première pour alimenter un service c'est ce qui est souvent demandé dans la géologue dans plein de trucs alors là-dedans on a par exemple des boîtes qui font de la domotique pour avoir un assistant personnel à domicile qui notamment vous donne les horaires de train on va avoir des sociétés qui font du chatbot en intégrant des données de mobilité puis on va avoir des plus grosses sociétés on a un certain nombre de sociétés dans les VTC les taxis qui utilisent les horaires en temps réel notamment à Paris pour mieux organiser le dispatch des véhicules autour des gares et puis ça va jusqu'à Trendline qui utilise ça pour faire de l'information en temps réel en entrepreneuriat comment vous transformez les cheminots en intrapreneurs ? alors nous on a nativement dans nos projets d'innovation cette culture alors je ne dirais pas intrapreneuriat mais cette culture de l'innovation aujourd'hui on a beaucoup de cheminots qui font des allers-retours entre du management de terrain et des postes de directeurs de projets ou de programmes qui peuvent être sur des sujets de dématérialisation d'analyse des données clients etc et pour faire tout ça on est amené à de plus en plus utiliser du digital et donc aujourd'hui je dirais qu'on n'est pas tant dans une logique d'intrapreneuriat on est plutôt de se dire sur des projets qui sont nécessaires à l'entreprise je prends l'exemple concret de dématérialiser des process de maintenance et bien on va mettre une couche digitale et là dessus on bosse par exemple avec une société qui s'appelle Herméo et qui nous aide à passer concrètement du papier au digital pour faire la maintenance des équipements d'accord vous avez un incubateur à la SNCF ? on n'a pas cette logique directement d'incubateur disons que je parlais tout à l'heure d'Happy Open Data nous on a un deuxième programme autour de l'accélération des projets mais on conçoit l'accélération des projets d'abord des projets SNCF et ça on le fait entre autres avec des start-up et on l'a là aussi labellisé selon nos grandes thématiques d'innovation et on en a trois grands en fait on a un premier qui est porté par VoyagesSNCF.com et qui vise à accélérer des projets autour de la distribution en ligne et du marketing digital on en a un deuxième qui est porté par une entité chez nous qui s'appelle SNCF Réseau et qui exploite et qui maintient le réseau ferroviaire ils ont un programme qui s'appelle Programme Air et qui va chercher plutôt des sociétés dans l'internet industriel et puis on en a un dernier qui s'appelle SNCF Développement et qui vise plutôt à identifier des entrepreneurs un peu partout dans les territoires et à stimuler le développement économique partout en France et notamment là où il y a des présences de salariés sont impactés par ces programmes je ne saurais pas dire exactement disons qu'il faudrait plutôt se dire combien de salariés travaillent sur des projets digitaux qui peuvent souvent intégrer des startups aujourd'hui je ne saurais pas dire concrètement mais je pense qu'on est sur la plupart des salariés qui sont impliqués sur des projets où il y a de la construction de programmes et de transformation parce qu'il y a deux questions il y a la question de l'impact dans l'entreprise et la question de mesurer le ROI donc ça sera notre conclusion mais Benoît grosso modo les grands groupes c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échecs dans le corporate venture c'est un fait ça ne se discute pas on se rappelle de Schneider on rappelle tout un certain nombre de groupes et qui ont vu finalement des innovations leur échapper parce que l'innovateur se dit je vais être à un moment donné concurrent de Schneider et de Schneider ou d'autres et pourquoi vous avez créé cette gestion de fonds pour contre deux tiers notre analyse c'est que d'investir dans des sociétés c'est pas forcément compliqué c'est juste un métier c'est un métier d'expérience je fais ce métier depuis très longtemps on apprend plus des échecs que de ses succès et on dit les statistiques aux Etats-Unis on dit que pour former un investisseur en capital il faut avoir cramé 50 millions d'euros donc moi quand je veux avoir des investisseurs parce qu'en d'autres métiers on investit mais également on va avoir des investisseurs quand je veux avoir des investisseurs je leur dis toujours rassurez-vous les 50 millions d'euros je les ai perdus il y a longtemps et je suis en phase productive maintenant voilà donc c'est juste un métier d'expérience alors nous ce qu'on fait on fait du venture avec du corporate monnaie pas que du corporate monnaie mais on a des fonds institutionnels et on peut très bien investir dans des sociétés en prévision de la rentabilité tout en faisant du cross la cross-fertilisation avec les corporate qui nous accompagnent on gère une partie d'un fonds dans les comobilités avec SNCF on gère de l'argent également de Total EDF combien mettent SNCF Total et EDF c'est public donc c'est pas forcément des grosses sommes je sais pas si c'est public mais c'est pas forcément des ça dépend sur tout ce qui est investissement d'une manière générale fusion acquisition on a des approches très différentes ça peut être des acquisitions assez massives qu'on a pu le faire dans le domaine du covoiturage ou de la voiture partagée puis ça peut être des plus petits investissements aujourd'hui sur des investissements dans des start-up digitales on est plutôt sur des tickets entre 1 à 3 millions d'euros voilà mais sur des sociétés plutôt coeur de métier alors ça c'est parce qu'il y a un fonds SNCF c'est un fonds tu parles d'un fonds de la gérer par la SNCF il y a différents dispositifs selon en gros la priorité d'investissement et la doctrine d'investissement qu'on veut mettre on peut avoir des fonds comme Ecomedy Venture plutôt sur des technologies de mobilité en général mais pas nécessairement digitales puis on peut avoir des investissements vraiment sur des start-up digitales qui vont nous aider soit sur nos plateformes de relations clients sur tous les outils qu'on déploie pour les collaborateurs ou sur toutes les technologies autour des opérations industrielles merci et Benoît combien gérez-vous de fonds dans ce cadre de corporate venture on doit avoir à peu près une dizaine de corporate qui ont investi dans plusieurs fonds donc c'est à peu près dans à peu près quatre fonds une dizaine de corporate mais ce qui est important c'est que même quand les corporate investissent dans nos fonds il y a une relation entre les corporate et les sociétés c'est quand même le but et nous on se contente un peu de faire un firewall c'est à dire que vis-à-vis de la société l'interlocuteur se trouve à les corporate parce que ça peut faire peur à une société de parler directement à la SNCF ou la Poste ou Cisco avec des gens avec qui on travaille donc ça passe par nous et ça n'empêche absolument pas les contacts d'ailleurs un bon exemple un fonds qui est dédié à l'économobilité venture dans lequel vous avez mis de l'argent on a financé une société qui s'appelle WICAR elle a été rachetée par la SNCF il y a deux ans mais par contre vous n'avez pas besoin d'investir en direct vous pouvez confier votre argent à des gens que nous on trouve les sociétés on les fait grandir et puis il se trouve que quand vous êtes investisseur chez nous vous connaissez nos sociétés sous-jacentes donc vous les fait rencontrer vous avez dû voir l'évolution mais vous n'informez pas du sourcing les bailleurs ça dépend c'est à dire qu'avec chaque chaque corporate a un peu sa feuille de route donc on sait que SNCF s'intéresse plutôt à des sujets enfin propre à la SNCF donc quand on voit des sociétés qui sont un peu dans leur scone d'investissement on leur présente bien sûr en accord avec la société la start-up en général la confidentialité on n'en voit pas des businessments complets nous on se contente et donc ça rassure beaucoup la start-up de passer par j'ai pas un tiers de confiance mais vraiment un firewall où les chiffres des sociétés ne sont pas directement dans les campagnes ce qui peut effrayer les sociétés on gère par exemple de l'argent pour Cisco qui investit dans deux de nos fonds d'investissement ça peut effrayer une start-up dans le domaine de la cyber-sécurité d'avoir Cisco comme investisseur clairement mais ça les terrifie donc le fait de passer par nous c'est nous qui gérons la confidentialité et ça marche plutôt ça marche plutôt très bien alors comment on mesure tous ces efforts comment on mesure le ROI de ces actions d'open innovation je sais pas j'aimerais dire un mot sur tous les aspects investissement donc du côté de La Poste nous on est partenaire historique de Xange et de Ciparex donc qui est un fonds multicorporate également ce que fait Xange c'est qu'ils partagent avec nous régulièrement leur deal flow c'est-à-dire leur analyse de marché voire ils nous présentent directement les start-up potentiellement intéressantes pour le groupe La Poste et en complément de ce fonds multicorporate le groupe La Poste investit également directement dans des start-up donc soit en minoritaire comme on l'a fait sur Stuart sur Elo Casa ou sur Budget Box donc dans les secteurs de la livraison du marketing et puis de la silver economy et le corporate venture ça marche également au sein du groupe La Poste ce que j'aime citer c'est typiquement le réseau de points relais pick-up qui est en fait une start-up dans lequel le groupe La Poste a investi il y a plusieurs il y a au moins une dizaine d'années et qui est maintenant devenu un réseau international présent sur toute l'Europe parce que La Poste leur a permis d'avoir ce type de croissance et puis on a également investi et lancé notre offre Recygo donc l'offre de recyclage du groupe La Poste en capitalisant et en travaillant avec une start-up qui s'appelle Nouvelle Attitude alors on a une minute puisque c'est l'heure de la pause comment Romain comment vous faites pour évaluer la contribution au ROI ou au renforcement des barrières à l'entrée ou à la stratégie de l'entreprise nous on le fait à deux niveaux d'abord on regarde ce qu'on appelle l'adhérence start-up grand groupe c'est à dire est-ce que le projet entre la start-up et le grand groupe a créé des adhérences telles qu'il va générer de l'impact et sur ce sujet on en a trois types une adhérence autour de l'opérationnel est-ce qu'en début de projet il y a une approche commune et une volonté commune de construire un projet avec une vision cible qui est la même pour pas qu'il y ait un décalage au bout de six mois ensuite adhérence juridique et sur le business case et donc la volonté commune le plus tôt possible de construire un business case commun et de mettre dès le début de la discussion les sujets qui peuvent ensuite fâcher et puis enfin adhérence réglementaire et IT alors IT on touche à des sujets de comment on crée l'empreinte et l'adhérence avec nos systèmes d'information les enjeux de cybersécurité et puis la réglementation qui est importante dans un environnement industriel et c'est le cas de la SNCF où il y a des choses qui peuvent ralentir un projet ensuite on a une deuxième lecture sur le ROI concret alors nous il y a deux trucs il y a d'abord il y a des éléments qui nous permettent de dire il y a de la dynamique open innovation ça marche bien ça peut être le volume d'investissement le nombre de start-up avec qui on travaille l'implication du comité exécutif et puis après il va y avoir une analyse du ROI qui est plus liée à est-ce que ce projet digital a généré de l'impact qu'il soit avec ou pas une start-up d'ailleurs et dans cette mesure de l'impact on va avoir de la performance financière de la performance opérationnelle on va trouver des sujets très classiques de productivité de sécurité des enjeux de qualité de vie au travail parce qu'il y a aussi des outils start-up qui aident nos salariés et puis des sujets de performance environnementale après on retrouve des KPI assez classiques dans les projets oui mais qui sont des KPI pensés adaptés en fait c'est pas out of the box qu'on a le ROI l'évaluation Hugues on finira avec Benoît pour moi il y a trois niveaux de KPI ou de pilotage il y a un niveau très court terme qui est l'expérimentation entre la start-up et le groupe ou entre l'entrepreneur et les métiers du groupe et là c'est on se donne un objectif à trois mois et on regarde si on atteint l'objectif donc ça c'est un premier point de passage un deuxième sujet c'est les ROI et les KPI du programme en tant que tel donc des programmes d'open innovation donc c'est le nombre de start-up qu'on a vu le nombre de start-up avec qui on a contractualisé et le nombre de start-up dans lequel le partenariat s'enracine et après le plus important et donc le deuxième c'est plutôt autour d'un an et après le plus important c'est le retour sur investissement au sens financier et ça ça se calcule sur trois à cinq ans le temps que le partenariat entre la start-up et le groupe se met en place se déploie au début sur une petite échelle et puis après sur une grande échelle et après ça permet de mesurer le chiffre d'affaires et l'économie de coût donc d'où le fait qu'effectivement l'open innovation qui date donc de 2012 ça a pris du temps à s'installer dans notre entreprise et on commence à voir maintenant les résultats opérationnels sur le terrain vous avez noté que dans la voie humaine il n'y a pas d'augmentation du débit on augmente le débit jusqu'à la fibre etc. dans le domaine de l'informatique mais nous pour passer une information ça prend toujours autant de temps et j'achète des ordinateurs depuis 20 ans des laptops qui sont de plus en plus rapides de plus en plus puissants mais quand je fais mes rapports et mes projets je dois toujours travailler autant il faudrait augmenter la puissance et la rapidité du débit de l'espèce humaine de sorte qu'un meeting comme celui d'aujourd'hui passe en une vingtaine de secondes toute la journée en une vingtaine de secondes Benoît c'est génial j'attends pour le faire Benoît vous investissez dans quoi actuellement quels sont les trucs chauds que tu vois en ce moment il y a beaucoup de choses beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle dans les fintech la surtech c'est très très large les fintech c'est encore le show beaucoup de choses ont été faites donc c'est un peu plus compliqué la surtech très peu de choses ont été faites donc beaucoup reste à faire l'intelligence artificielle c'est un vaste sujet c'est peut-être dans la mobilité dans plein de choses je voudrais juste conclure en disant que aujourd'hui on a un aliment de planète assez extraordinaire en termes de macroéconomie sur l'entrepreneuriat en Europe et en France en particulier je crois qu'on va vivre les prochaines années absolument extraordinaires il y a des top entrepreneurs il y a de l'argent disponible il y a voilà moi ce qui me sidère c'est la qualité des start-up qui viennent nous voir pour travailler avec nous en fait avec vous avec nos clients nos adhérents et je vous vois des gens extrêmement brillants et ça tourne et ça me sidère mais c'est juste surprenant les gens sont de plus en plus jeunes alors c'est vrai que moi je vieillis d'un an tous les ans mais les gens sont de plus en plus jeunes maintenant on finance des gens qui sortent de l'école des gens qui ont 23-24 ans qui ont des maturités bizales c'est absolument exceptionnel ce qu'on n'avait pas il y a 5-10 ans et voilà alors l'environnement malheureusement on n'avait pas nous quand on sortait d'HEC bien sûr l'environnement est très compétitif quand il y a une bonne idée il y a forcément 10 start-up une start-up il n'y a pas de concurrence soit il n'y a pas de marché moi je n'avais pas ça en 92 quand j'ai sorti de l'ESSEC j'étais malléable je suivais on me donnait un ordre j'exécutais et j'attendais qu'on me dise quoi faire et là je vois des jeunes qui sont absolument sidérants qui ont l'impression qu'ils travaillent depuis 15 ans qui savent déjà comment ça ça fonctionne ça ça fonctionne je ne sais pas d'où ils sortent je vous remercie est-ce qu'on peut représenter les slides avant de les applaudir alors celui d'après voilà là on va parler d'incubateur non celui d'après ça c'est nous alors celui d'après alors celui d'après voilà donc il y a encore un incubateur qui n'apparaît pas donc il y a trois gros incubateurs et c'est Myriam qui va animer je vous remercie merci à tous les trois et on se voit 11h10 11h10 pile on se voit